En propos de corruption, je crois que vous avez compris que lorsqu'on dit qu'il faut rétablir l'astrologie dans notre société, il ne s'agit pas de rétablir une astrologie corrompue et altérée comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Je ne vois pas qu'on ait une malentendue à ce sujet. Quand je parle de la langue comme référence fondamentale, je parle d'une langue qui n'a pas été corrompue. Quand je parle de l'astrologie comme référence fondamentale, je parle de l'astrologie qui n'a pas été corrompue. Et donc, par conséquent, il ne faudrait pas que des gens s'amènent en disant « Ah oui, moi je fais de l'astrologie, donc ça va. » Non, ce n'est pas la bonne astrologie, donc ça ne va pas. Ou bien « Moi, je parle le français, donc ça va. » Non, parce que votre français n'est peut-être pas tout à fait au point, il n'est peut-être pas tout à fait cohérent. Et il y a des langues où la langue est encore moins cohérente. S'il y a bien une langue qui est incohérente de façon absolument évidente, c'est bien l'anglais. C'est ce que j'appelle l'opposition entre langues étymologiques, où les mots se relient les uns aux autres parce qu'ils se ressemblent, et ce qui se ressemble s'assemble, et une langue sémantique où vous avez dans un méchant sémantique des mots qui n'ont rien à voir entre eux, qui ne se ressemblent pas. Et on dit que ça fait partie du même ensemble. De la même manière, dans la société, il y a aussi un problème. Est-ce que, dans une société, on peut admettre que des gens vivent ensemble alors qu'ils ne se ressemblent pas ? Qu'ils n'ont pas la même physique, la même couleur de peau, ou même le même sexe ? Parce que moi, je crois qu'une seule manière, les femmes sont censées vivre avec les femmes, entre femmes, je veux dire qu'elles ne rencontrent pas les hommes, mais je veux dire, elles sont beaucoup plus à leur aise entre femmes qu'avec des hommes, et inversement. Et de la même façon, pour nos autres catégories, c'est pareil. Il ne faut pas soller la face. Les gens, c'est ce que j'appréierais, une approche étymologique, les gens veulent aller avec des personnes qui leur ressemblent. Qui leur ressemblent, de même qu'au niveau du raisonnement et du discours, on préfère, on devrait normalement préférer, pour un enfant notamment, aller relier des mots qui se ressemblent, et non pas des mots qui ne se ressemblent pas. On préfère, on préfère, on préfère, on préfère.